Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur WeDoBiz pour ce nouvel épisode d'Insolent ou Insolite, l'émission qui vous présente tous les concepts d'entreprise les plus originaux de la planète business. Et vous le savez, il y a différentes sortes d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui se lancent sans un sou, il y a ceux qui vont les demander aux banquiers, les sous, et il y en a qui en font des bracelets. Et c'est le cas justement de notre invité, Kylian Krogebeck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du Sous français. C'est ça, exactement. C'est quoi votre concept ? Alors mon concept, en fait, c'est de reprendre des pièces Lindower qui ont été fabriquées entre la Première Guerre mondiale et la Seconde. C'est les petites pièces avec un trou à l'intérieur. Exactement, voilà, tout à fait comme celle-ci avec un poinçon. Et donc je les mets sur bracelet actuellement. Donc c'est un premier produit pour le moment. Mais on va un petit peu se développer dans d'autres gammes. Alors pour commencer, je sais qu'il y a une belle histoire derrière le Sous français. Ça parle de votre arrière-grand-père et de la guerre de 14. Exactement. Alors en fait, mon arrière-grand-père était parti à la guerre du coup. Et il avait donné à sa dernière fille une pièce Lindower en souvenir pour dire qu'elle la lui rendrait quand il reviendra de la guerre. Voilà, exactement. Et donc il n'est pas revenu malheureusement. Et donc du coup, c'est le seul souvenir, le dernier du moins, qu'elle a pu garder de lui. Et donc elle avait décidé de se le mettre en bracelet. Et cet été, quand je suis rentré de vacances, elle m'a redemandé un bracelet et de lui monter. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire dessus. Alors c'est quoi la spécificité de ces produits ? Parce que finalement, c'est juste une pièce et un bracelet autour. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais vous arrivez quand même à en faire un business. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'après, j'ai différents gammes. Donc je vais avoir du haut de gamme, tout ce qui va être cuir et dain, etc. Et des bracelets spécifiques. Et sinon, ça va être des gammes en queue de ras, tissu, coton, des tissus tressés aussi. Le patriotique qui marche beaucoup pour le côté bleu, blanc, rouge. Et donc voilà. Donc après, c'est vrai que c'est un principe simple. Après, j'essaye de travailler sur vraiment des produits de qualité. Donc c'est que du Made in France 100%. Le tissu, que ce soit les perles à aplatir et vraiment spécifier vraiment les finitions. C'est quoi votre business model ? Parce que j'ai vu que vous aviez des produits qui allaient entre 15 et 20 euros. Donc je suppose qu'il faut en vendre vraiment beaucoup pour gagner un petit peu d'argent. Donc vous ne gagnez vraiment que là-dessus ? Vous avez quelque chose d'autre de caché ? Pour le moment, c'est vrai que pour le moment, c'est un produit d'appel. On va dire parce que c'est un produit qui est peu onéreux en tant que pour le client et pour moi-même. Donc c'est pour me lancer. Après, c'est sûr que j'ai envie de vraiment... Là, j'essaye de mettre un petit peu de côté pour vraiment pouvoir grandir petit à petit. Comme on dit, le petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc j'essaye de faire un petit peu la même chose et de commencer avec ces produits-là qui me sont peu coûteux pour moi et qui me rapportent quand même beaucoup. Et qui me permettent de justement pouvoir envisager d'autres produits par la suite. Alors on sait que le français, ça marche super bien à l'étranger. On est considéré comme étant de superbes amants. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis sûr, persuadé. C'est le glamour, c'est le chic, c'est le goût. Alors est-ce que de s'appeler le sous-français et de jouer sur ce Made in France, ça va vous aider dans votre export à l'international finalement ? Est-ce que vous avez déjà des touches ? Totalement, oui. Que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit l'Italie aussi beaucoup. Puis il y a la petite histoire aussi qui fait beaucoup de charme, surtout aux femmes. Elles sont touchées de cette histoire-là. C'est souvent les échos que j'en ai. Et c'est vrai que les Américains aussi aiment beaucoup la touche française. Après, tous les pays de la Méditerranée, un peu moins quand même. Mais c'est vrai que oui, les Etats-Unis beaucoup. Et j'ai pas mal de clients actuellement qui sont des Etats-Unis. Donc on pourrait même dire que vous vendez plus aujourd'hui à l'étranger qu'en France même ? Non, quand même pas. Pour le moment, c'est vrai que comme ça vient juste de commencer, non. Mais c'est vrai que je commence à me faire une bonne image du côté, de l'autre côté de la manche, on va dire. Alors, on va parler de votre stratégie de communication un petit peu parce que vous avez un compte Twitter avec 13 abonnés. C'est pas beaucoup. Vous avez un compte Twitter, un compte Facebook avec 186 abonnés. C'est pas beaucoup non plus. Donc il y a encore un peu de chemin pour vous faire connaître. Mais justement, c'est quoi votre stratégie de communication ? Est-ce que c'est vraiment les réseaux sociaux ou c'est autre chose ? Non. Alors pour moi, Facebook est un peu terminé à ce niveau-là. Facebook, c'était pourquoi ? Pour les messages directement en inbox. Donc si des personnes ont besoin de me contacter. Après, là, je suis essentiellement sur Instagram. Ça, c'est vrai que ça cartonne vraiment les likes. Vous avez combien d'abonnés sur Instagram ? Là, j'en ai 400 actuellement. Donc c'est déjà un petit peu plus. C'est déjà mieux. Voilà, tout à fait. Après, il ne faut pas oublier que ça fait que deux mois aussi. Donc c'est tout jeune. Twitter, personnellement, je ne l'ai même pas sur mon compte personnel. C'est vrai que j'ai un petit peu du mal avec. Mais bon, je me dis qu'il faut les réseaux sociaux. Maintenant, surtout de la vente par Internet, sur Internet. C'est ce qu'il faut. Donc pour le moment, ma stratégie, c'est cette là, du moins. Et aussi de faire des cadeaux aux célébrités. Oui, parce que personnellement, c'est là où je vous ai connus. Je suis allé sur Twitter et j'ai vu un tweet de Romain Ambrot, qui est le rédacteur en chef adjoint de Touche pas à mon poste, et qui avait donc pris une photo de son poignet en disant « Merci le sous-français, etc. » Et puis c'est comme ça que je vous ai connus. Donc preuve que ça fonctionne. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est votre stratégie. Exactement, oui. Parce qu'il faut se dire que maintenant, les trois quarts des marques, essentiellement, font comme ça, parce que c'est gratuit. Donc c'est vrai que moi, on m'a toujours dit que la meilleure communication, c'était de la communication gratuite. Et je le vois actuellement, surtout avec les réseaux sociaux, parce qu'ils les relaient automatiquement. Ça leur fait plaisir. Et d'ailleurs, vous parlez de l'équipe de Touche pas à mon poste. Je leur en ai offert un tous la semaine dernière. Et ça leur a fait super plaisir. Donc voilà. Et oui, actuellement, voilà, ça va de Romain Taillandier à Alex Goud, à Valérie Damido, à Sophie Marceau. Enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Et c'est vrai que ça leur fait plaisir. Par la même occasion, ça me rapporte quand même des visions à ce niveau-là. Est-ce que vous n'allez pas tomber en rade de pièces ? Parce que ces pièces-là, elles ne sont plus produites. Donc vous les chopez dans les brocantes et puis sur eBay. Mais à un moment donné, vous allez tomber en rade. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien écoutez, pour le moment, je n'y ai pas pensé. Je dois vous avouer très certainement. Après, tout dépend des produits. C'est vrai que sur les bracelets, là, ça sera compliqué de les remplacer. Donc peut-être que ça sera un objet qui se perdurera. Mais au contraire, je trouve que c'est encore plus symbolique parce que des personnes auront les derniers bracelets qui peuvent être. Après, voilà, il faut quand même beaucoup d'années avant que ça se perde. Parce que voilà, j'ai encore des acheteurs avec qui je suis en cours de négociation et où il y en a pour plus de 2000 euros de pièces et il y en a un bon paquet. Donc ça devrait aller jusqu'à au moins une dizaine d'années, je pense. Jusqu'où vous pouvez aller dans la créativité de vos bracelets ? Parce que finalement, il n'y a pas 106 000 matières, il n'y a pas 106 000 formes de bracelets. Donc qu'est-ce que vous allez faire après ? Parce que vous dites vous-même que c'est un produit d'appel. Tout à fait. Donc pour appeler quoi ? Justement, pour appeler la clientèle, pour faire connaître ma marque, que justement c'est un objet made in France et que même sur un petit objet comme ça, on est quand même sur une marque qualitative. Donc voilà, comme je disais, c'est un produit d'appel. Je voudrais m'orienter vers la maroquinerie, mais quand même assez simple. Par exemple, là, pour la petite anecdote, je suis sur un porte-carte qui est avec des chutes de cuir. Alors je ne peux pas le dire en temps normal, mais c'est sur Paris et c'est des chutes de cuir de chez Hermès. Donc c'est du cuir français de très bonne qualité. Alors vous prenez du cuir et vous en faites des... Eh bien, je vais en faire un porte-carte. Alors pour le moment, je ne peux pas trop en parler. D'accord. Voilà, mais justement... Mais on a une exclue quand même. Exactement, voilà, tout à fait. Ça va de ça, ça va des sacs, des choses personnalisées qui cartonnent. Toujours un budget pas forcément investi parce que je n'ai pas investi énormément au tout début de la marque. Et donc voilà, c'est des produits qui sont aussi abordables parce que je pense qu'actuellement, je ne peux pas me mettre à des produits à plus de 100 euros. Ça, ça fait quand même un petit peu cher, sachant que je n'ai pas la visibilité encore. Donc voilà, plein de produits tels que des portes-clés, etc. On peut faire plein de choses avec des sous. Alors on va revenir un petit peu à vous. Vous avez 22 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure de la création d'entreprise si jeune ? Eh bien, mes parents sont commerçants. Ça aide ? Voilà, tout à fait. Alors je ne suis pas issu du monde du commerce, pas du tout. Je suis complètement autodidacte. Je suis dans l'architecture et le design à la base. Et ne trouvant pas d'emploi, j'en avais un petit peu marre. J'ai travaillé un petit peu sur Paris, mais c'était des CDD en CDD. Et clairement, j'en avais ras-le-bol. Donc du coup, je me suis dit, bon bah allez, tu vas te lancer tout seul. Financièrement, c'est peu coûteux. Avec combien vous vous êtes lancé justement ? Je me suis lancé avec 500 euros. Comme quoi c'est possible. Mais tout à fait, voilà. Donc ça monte petit à petit. Et puis là, très certainement, je suis à x10 de ces 500 euros en gagnant. Donc voilà, je les laisse de côté pour le moment parce que pour moi, c'est tout bénef. Mais voilà, donc oui, oui, totalement, on peut se lancer avec peu d'argent, peu de moyens. Et quand on est jeune, surtout. C'est ça. Oui, parce qu'il faut de l'ambition, je pense. Et de l'audace. C'est ça. J'ai eu beaucoup de, on va dire, de petits problèmes avec des concurrents. Ah, alors racontez-nous ça. Un concurrent qui, comment dire, faisait à peu près la même chose, mais sur des bracelets totalement différents, avec un autre mode de concept différent. Comme je le rappelle, moi, c'est un produit d'appel. Donc ça va être mon produit phare, je l'espère. Mais voilà. Et donc des petites intimidations, on va dire. Mais j'ai connu ça quand mes parents étaient commerçants. Et eux, au contraire, tout ce qu'ils pensaient, c'était de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour vendre plus que le concurrent. Et cette personne-là qui m'a attaqué, justement, n'a pas eu cette vision-là. Moi, je l'ai. Tant mieux. Moi, je dis, il y a du travail pour tout le monde. Donc voilà. Donc ça me pousse encore plus. Vous n'avez pas eu peur de ne pas être pris au sérieux par les partenaires, par les banquiers ou avec vos 22 ans comme ça, un jeune qui arrive et qui dit, moi, je veux conquérir le monde avec mes sous. Mais si. Alors après, c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de confiance en soi, chose que je n'ai peut-être pas eu forcément au départ. Mais après, non, je pense qu'il faut y croire déjà en son concept. Moi, c'est vrai que j'ai l'histoire qui est là. Donc voilà, je peux l'expliquer de A à Z. Ce n'est pas juste une innovation où je dis, tiens, j'ai pensé à ça. Donc déjà, ça, je trouve que c'est intéressant. Et puis sinon, si, la crédibilité. Après, il y a des générations différentes. Les gens un peu plus âgés se disent, moi, des jeunes, ça va dépendre de l'éducation, en fait. Et d'autres vont se dire, c'est bien, les jeunes, il faut que vous y alliez. Et d'autres vont être un petit peu plus réticents. Mais il faut les rassurer à ce niveau-là. Vous n'avez pas eu besoin des banquiers, du coup ? Du tout, pour le moment. Et vous allez faire des levées de fonds ? Vous prévoyez quelque chose comme ça ? Je ne sais pas. Très sincèrement, ça me fait un petit peu peur. Parce qu'avec tout ce qu'on entend, les créations d'entreprises qui se font et qui, au final, chutent. Comme je le rappelle, je suis autodidacte. Donc c'est vrai que je suis quand même des formations dans le marketing. C'est toujours intéressant. Mais c'est vrai que oui, ça fait quand même un petit peu peur. Il faut vraiment que je sois sûr dans ce que je vais aller et que ma marque prenne vraiment aux yeux des gens. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui nous regardent et qui voudraient aussi créer leur boîte ? Ils ont 18 ans, ils ont 20 ans, ils sont comme vous, plein de fougues, plein d'idées, plein d'audaces. Qu'est-ce que vous voulez leur dire ? Très sincèrement, de ne pas hésiter. Qu'il faut se lancer. Pas forcément prendre trop de risques non plus, justement, quand on dit à la levée de fonds. Ou vraiment croire vraiment dans ce qu'on fait. et bien se renseigner sur, déjà, si ça existe pour ne pas avoir de problème. Mais sinon, oui, de foncer, on n'a qu'une seule vie. Et donc, que ce soit dans tout, même dans la vie, il ne faut pas hésiter. Très sincèrement, oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Eh bien, merci beaucoup, Kylian Crevenec, d'être venu en parler sur le plateau de Ouidoubiz. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Insolent ou insolite, ça revient le mois prochain, bien évidemment. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501